A tes pieds, on dit un maître Je me place avec bonheur En t'adorant je veux être Tout disciple au bon sauveur Par le jeu, soif de t'entendre Par le jeu, n'est qu'un désir Que ta voix puissante et tendre À mon cœur, s'efface fouillir Par le jeu, soif de t'entendre Par le jeu, n'est qu'un désir Que ta voix puissante et tendre À mon cœur, s'efface fouillir Chers amis, nous prions notre Dieu Père éternel, merci, encore une fois merci, merci C'est toujours du bonheur de venir en ta présence D'ouvrir ta parole, de l'étudier sous l'influence de ton esprit saint Afin de connaître ce que tu as à nous apprendre Donne-nous donc la sagesse pour nous laisser instruire par toi Je te prie en Jésus pour ta gloire, Amen Chers amis, je vous souhaite la bienvenue en ce jour Avec cette dernière leçon en ce qui concerne notre semaine de réflexion Bienvenue à vous et que la paix du Seigneur repose sur vous Chers amis, nous lisons dans la revue Adventiste du 14 novembre 1912 ce qui suit Vous êtes la lumière du monde Indique qu'il a confié à ses disciples une mission mondiale Tout comme les rayons du soleil pénètrent dans les coins les plus reculés du globe Dieu veut que la lumière de l'évangile s'étende à chaque âme sur terre Si l'église de Christ accomplissait le dessein de notre Seigneur La lumière serait répandue sur tous ceux qui sont dans les ténèbres Et dans l'ombre de la mort Au lieu de s'asseoir et d'éviter d'embrasser la responsabilité de la croix Les membres de l'église devraient se disperser dans tous les pays Laissant briller la lumière de Christ Ouvrant comme il l'avait fait pour le salut des âmes Et cet évangile du royaume atteindrait rapidement le monde entier De tous les pays, l'appel macédonien retentit Venez à notre secours Dieu ouvre des champs devant nous Les êtres célestes coopèrent avec les hommes La providence va au-devant de nous Et la puissance divine œuvre avec l'effort humain Les yeux qui ne voient pas l'œuvre du Seigneur sont en effet aveugles Et les oreilles qui n'entendent pas l'appel du voix berger à ses brebis sont sourdes Certains ont entendu l'appel de Dieu et y ont répondu Que chaque cœur sanctifie répondre maintenant En cherchant à proclamer le message qui donne la vie Si des hommes et des femmes dans l'humilité et la fidélité prennent au sérieux Leur œuvre donnée est désignée par Dieu La puissance divine serait révélée dans la conversion de beaucoup à la vérité Les résultats de leur effort seront merveilleux Passons à notre moment de réflexion du vendredi La crédibilité de l'influence de l'Église dans la communauté est déterminée principalement Par la mesure dans laquelle nous, le corps de Christ, illustrons dans notre vie l'amour de Dieu dans l'accomplissement de sa mission Alors, comment répondez-vous personnellement à ce défi ? Selon vous, comment votre Église est-elle vue et comprise par les voisins non adventistes ? Comment le savez-vous ? Si la perception est positive, que pouvez-vous faire pour la renforcer davantage ? Si elle est négative, que pouvez-vous faire pour la changer ? Pourquoi est-il si important de garder l'Évangile éternel au centre de notre mission dans le monde ? Quel autre espoir ultime pouvons-nous présenter à une personne, ou que ce soit, sans que se centrer sur la grande espérance que nous avons à cause de l'Évangile, la bonne nouvelle de ce que Jésus a fait pour nous à la croix ? A cette série de questions qui nous est posée, je demande à ce que l'Esprit du Seigneur vous accompagne dans votre réflexion. Chers amis, en résumé, dans la leçon de cette semaine, nous pouvons dire que dans son discours d'adieu avant son ascension au ciel, Jésus donna un mandat solennel à ses disciples en leur disant « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations les disciples, les baptisants, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Cette directive est connue sous le grand mandat. Avec le grand mandat, Jésus avait établi l'ordre du jour de l'Église, à toutes les époques et dans tous les contextes. En plus d'énoncer clairement la responsabilité de ses disciples de répondre à cet enseignement, à tous les groupes de personnes du monde, Jésus rassura également ses disciples que l'accomplissement de cette tâche redoutable était possible grâce à sa toute-puissance et à son omniprésence, qu'il exercerait en leur faveur. Bien qu'au début, il y a eu d'intenses désaccords sur certains aspects du grand mandat, dans l'ensemble, la compréhension de l'Église primitive, de son identité et de sa mission, était centrée sur le commandement de Christ de faire de toutes les nations des disciples. Le fait que chacun des quatre évangiles se termine par une version du grand mandat est un témoignage fort de sa centralité. Depuis lors, le grand mandat a été interprété et appliqué différemment au cours des siècles. Quand nous faisons un examen approfondi de la littérature sur le discipula, ceci révèle trois dimensions au processus essentiel de toute approche efficace du discipula. Il y a les dimensions rationnelles, relationnelles et missionnaires. La dimension rationnelle, qu'on va appeler apprentissage, du discipula, est le processus par lequel un croyant apprend intentionnellement de Jésus. Dans son contexte d'origine, le mot disciple, en grec « mathétès », désignait quelqu'un qui faisait son apprentissage auprès d'un enseignant. Cette personne s'attacherait à un enseignant dans le but d'acquérir des connaissances théoriques et pratiques. Il y a ensuite la dimension rationnelle. Cela souligne la nécessité d'une métamorphose et d'une croissance continue, même pour ceux qui sont déjà devenus disciples. Puisque l'enseignement dans Matthieu 28, 19 est un processus continu, la dimension rationnelle du discipula est un processus permanent d'apprentissage et de croissance. Cependant, le but de cet apprentissage continu n'est pas seulement de transmettre des connaissances, mais aussi d'inculquer un engagement total envers Jésus. Et enfin, troisièmement, la dimension relationnelle, qu'on va appeler communautaire, du discipula, se développe dans le contexte d'une communauté de soutien où la responsabilité peut avoir lieu. Le Nouveau Testament dépeint une culture communautaire très dynamique dans l'église primitive en raison de leur compréhension du discipula en tant que processus relationnel. L'adhésion était ouverte à tous sur la base de la profession de foi en Christ comme sauveur et de la démonstration publique par le baptême d'eau d'une allégeance complète à Christ. Le fait d'être disciple n'était pas synonyme d'acceptation simplement des vérités doctrinales abstraites sur Jésus. Être disciple de Christ, c'était apprendre de Jésus et donner l'exemple de la connaissance de lui. Cette forme de discipula était à la fois ce que l'église primitive faisait au nom de Christ et la manière dont elle représentait Christ dans le monde. Le discipula ne doit pas être compris comme un programme d'église car ce n'est pas un événement dans le temps. Le discipula est plutôt un processus de croissance en Christ qui transforme à l'image de Dieu. Alléluia. En conclusion, le Nouveau Testament utilise le mot disciple pour indiquer une relation avec Christ et un engagement total envers Christ qui résulte de l'apprentissage et de l'intériorisation de son enseignement. Ceci en étant transformé par la croissance continue de la connaissance de Christ, en menant une vie de soumission totale à sa Seigneurie, par la puissance du Saint-Esprit et en aidant les autres à commencer à faire l'expérience de Jésus, l'expérience avec Jésus et à lui faire confiance et à le suivre jusque dans l'éternité. Amen, 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 Amen. Nous prions. Père Éternel, nous te disons merci, merci, infiniment merci pour cette semaine d'études sur la mission. Nous croyons que tu nous as touchés par ta parole et que ton esprit a commencé une œuvre en nous et que ton esprit va l'achever pour que nous puissions prendre conscience. Pourquoi nous sommes là, dans ce monde, dans l'église et qu'est-ce que tu attends de chacun de nous ? Que ton esprit nous touche et que nous puissions nous laisser sensibiliser par ta parole, par la mission et que nous puissions collaborer avec toi pour cette belle mission et qu'ainsi que le monde puisse connaître le Père Dieu, un éternel amoureux. Que le monde puisse connaître Christ, notre Sauveur et le Saint-Esprit, notre Consolateur. Père Éternel, ton fils dit, la vie éternelle, ceux qui te connaissent, tu es le seul vrai Dieu, celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donne-nous de faire cette expérience avec toi et ensuite de la partager autour de nous. Nous te remercions, nous te bénissons encore une fois pour cette semaine d'études et prépare-nous pour la semaine à venir. Nous t'avons prié en Jésus et pour ta gloire. Amen. Sous-titrage ST' 501